... Salut, bonjour. Tout droit, c'est un pedrito. Dans la souffrance du centurion vis-à-vis de son homme, j'y vois évidemment un message très clair, très entier, de type laïque, de type républicain et de type patriote. Ça me parle beaucoup, ça me parle énormément. Et évidemment, ça me fait penser à la solitude de nos légionnaires, ces gens qui se battent pour défendre l'héritage démocratique et républicain, pour des salaires si faibles, dans une société qui est très peu reconnaissante à leur égard. Je ne suis pas du tout un mystique. Je ne pratique pas l'église, mais j'ai énormément d'affection pour notre culture chrétienne. J'ai presque envie de dire que je vis d'un seuchisme d'être un agnostique chrétien, mais très chrétien. Lorsque tu es laïque, républicain, comme moi, un patriote, et que tu vois qu'on ne peut plus se fier à personne, il ne reste que des questionnements métaphysiques pour s'en sortir. Je ne dis pas du tout mystique, mais des questionnements métaphysiques. Et en matière d'expérience métaphysique, vous allez voir, on est sur la route des Crêtes, la Cassis, et bientôt on va arriver dans un paysage sublime. On va voir l'horizon métaphysique de la Méditerranée, cette indichérure qui ne cicatrisera jamais. En vieillissant, tout change. En vieillissant, on voit partir autour de soi, tous les amis d'enfance, et la famille aussi. Donc, qu'est-ce qui me tient ? C'est ça la question. De faire en sorte que chaque jour, il soit beau, militer au quotidien pour chasser la laideur. Parce que nous sommes confrontés à l'exil de la beauté. Confrontés à l'exil de la beauté. C'est quasiment un acte militaresque de méditer par rapport à ça. Écoutez, merci. Merci, bonne route. J'ai passé un bon moment avec vous.